Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et un grand bonjour à toi, Kithri Hervouet. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1, une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Kithri, aujourd'hui ? Eh bien, écoute, ça va très bien, Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir. Moi, je suis très, très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir retracer ton parcours de ton enfance jusqu'à ce que tu fais maintenant. Ouais, waouh, il va y avoir plein de trucs à dire. Mais avant toute chose, avant qu'on creuse un petit peu dans ton passé, qu'on retrace un petit peu ta vie, est-ce que tu peux te présenter, Kithri, et rappeler aux auditeurs de Choc FM 105.1 d'où tu viens et où tu es née ? Alors, je viens de Nantes et donc je suis née en France. Nantes, c'est en Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France. Et donc, je m'appelle Kithri, j'habite à Toronto maintenant depuis 7 ans et je suis même canadienne depuis le 9 juillet 2022. Alors, on va rester un petit peu dans cette période de l'enfance, si tu permets. Qu'est-ce que ça t'évoque l'enfance comme souvenir ? Est-ce que tu as un ou plusieurs souvenirs en tête ? En général, quand je dis plusieurs, c'est genre 1, 2, 3 maximum. Des bons souvenirs d'enfance, un truc qui t'a marqué particulièrement quand tu étais petite ? Bien écoute, quand j'étais petite, j'allais à La Bôle. Donc, à La Bôle, c'est à 1h de Nantes et je te vois réagir. Je connais. Tu connais La Bôle ? De Nantes, je n'y suis jamais allée. Tu n'y es jamais allée ? Moi, je suis parisienne. Alors, pour nous, les vacances, c'était le sud. C'était soit Deauville pour les week-ends, soit le sud-est ou le sud-ouest. Mais La Bôle, je n'y ai jamais fait. Ah oui, moi, La Bôle, c'est à 50 000 de voitures de Nantes. Donc, pour moi, mes grands-parents avaient un appart à La Bôle. Donc, on allait au mois de juillet, tous les étés, à La Bôle. Et c'était super sympa parce qu'il y avait la plage, le soleil de temps en temps, je dirais. Je suis méchante avec La Bôle. Mais l'océan qui était à 16 degrés. Donc, bon, on se caillait un peu. Mais moi, j'avais l'habitude. Donc, moi, je me souviens, par exemple, un souvenir d'enfance. Je me souviens qu'une fois, je me suis baignée dans l'océan Atlantique à La Bôle au mois de février. Oh là. Je me suis jetée dans l'eau. Mais elle devait peut-être être à 5, 6 degrés. Mais après, ici, il y a des gens au Canada qui font le polar vert, je ne sais pas quoi, là, qui se jettent dans le lac. Il a encore l'humi congelé. Tu n'as jamais fait ça ? Non, je ne l'ai jamais fait. Et je t'avoue qu'après, comme mes souvenirs d'enfance, après, j'étais souvent aussi en vacances dans des pays qui étaient assez chauds. J'ai eu l'habitude, j'ai pris cette habitude dans tous les cas d'aller dans des endroits peut-être trop chauds. Et maintenant, même La Bôle, je trouve que c'est froid. Donc, quand j'y vais, je me dis, oh là là, je me caille. Alors qu'en fait, c'est 18 degrés, c'est très bien, mais je n'ai plus l'habitude. Alors, d'autres souvenirs d'enfance, est-ce que j'en ai d'autres ? Moi, j'ai adoré, par exemple, aller en vacances quand j'étais très jeune. J'étais en Égypte et je me souviens très bien d'Égypte. Ça m'a marquée. Pourquoi ça t'a marquée autant ? Je pense que monter dans la pyramide de Kefren, ça m'a marquée, en fait. Et j'étais dans d'autres pays. J'étais aussi, tout le monde à chaque fois me dit, oh waouh, j'étais en Syrie. Donc, quand j'étais petite, j'avais 13 ans et ça m'a marquée. Parce que je me souviens qu'on a été voir le Crac des Chevaliers, qui est donc un monument. Je ne sais pas s'il existe toujours, s'il a été détruit ou pas. Je ne me demande pas. Et assez, un autre souvenir, parce que maintenant que je suis en train de parler, on va pouvoir y passer des heures avec mes souvenirs d'enfance. J'ai adoré également monter à dos de Dromadaire quand j'étais jeune. Ça, c'était en Égypte aussi ? Ouais, c'était poilé sur le Mont Sinaï. Oh, ça c'est plus intéressant. Tu y vas pour le lever du soleil, donc il est 3h du matin. Tu arrives, moi j'avais 10 ans, donc tu arrives, tu ne vois rien. Tu entends les chameaux, enfin là c'est un Dromadaire. Tu entends les Dromadaires qui font des bruits bizarres. Le seul problème, c'est que tu ne les vois pas. C'est un peu flippant. Parce que quand tu es hyper jeune, moi j'ai trouvé ça un peu flippant d'arriver, le Dromadaire se baisse pour te laisser monter sur son dos. Et le truc, c'est que quand moi j'étais toute seule sur le Dromadaire, donc quand tu as 10 ans, c'est un peu flippant. Et ce que je me souviens, c'est qu'il faisait hyper chaud et qu'on n'avait pas beaucoup d'eau. Donc je me souviens d'avoir eu hyper soif. Écoute, c'est des souvenirs très très précis, j'aime beaucoup. Alors on va rester justement un petit peu dans cette période de l'enfance. À quoi tu te rêvais quitterait quand tu étais plus jeune ? Est-ce que tu avais déjà en tête de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'écrire, de faire la co-direction sur plein de projets audiovisuels ? Ou alors tu te voyais dans un métier plus classique, on va dire, je ne sais pas, vétérinaire, maîtresse ? Pas du tout. Est-ce que, voilà, à quoi rêvait la petite quitterie quand elle était petite ? La petite quitterie. La petite. Alors, effectivement, moi je voulais être comédienne quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait du théâtre pendant très longtemps et après on pourrait parler de mes souvenirs de théâtre quand j'étais jeune. J'ai quelques souvenirs, mais je ne voulais pas forcément être vétérinaire. Moi, les métiers classiques, ça ne m'a jamais fait palpiter. Donc tu vois, et pourtant après j'ai fait l'école de commerce et toute jeune, je me souviens que j'avais écrit un poème à l'école et j'avais adoré écrire ce poème-là. Je n'écrivais pas beaucoup. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai commencé à écrire vers 18-20 ans. Donc assez tard. Enfin, assez tard, ça dépend. Il y a des gens qui vont me dire que c'est assez tard parce qu'ils ont commencé à écrire dès leur plus jeune âge. Moi, j'ai commencé à écrire vers 18-20 ans. Alors du coup, tu fais une école de commerce et puis en parcourant ta biographie pour préparer cette petite interview. Oui, je vois ça. Et oui, quand même, professionnalisme. J'ai vu que tu as écrit les cours Simon à Paris. Alors à quel moment tu as le déclic ? Est-ce que ton école de commerce a se passé à Nantes ou déjà pour ton école de commerce, tu as dû bouger sur Paris ? C'était à Paris. Donc moi, je suis partie à 18 ans de Nantes. Et après, j'ai commencé à faire le cours Simon. Je ne me souviens plus à quel âge. Je pense que j'avais 27 ans. Donc là, je n'étais déjà plus en école de commerce quand j'ai fait le cours Simon. Donc tu es d'abord montée à Paris pour ton école de commerce. Mais j'ai fait école de commerce et j'ai fait six mois à San Francisco. Donc là, j'ai des super souvenirs parce que moi, j'ai adoré San Francisco, la California, j'adore. Et après, j'ai fait une deuxième école de commerce qui était à Marseille et qui s'appelait Euromed Management à l'époque. Et maintenant, elle s'appelle Kedge. En fait, c'est l'école de commerce de Marseille. Oui, Kedge, c'est connu. Il y en a un à Bordeaux aussi. Oui, mais ils se sont associés entre Bordeaux et Marseille. Donc c'est pour ça qu'ils ont fusionné. Donc les deux écoles ont pris le même nom. Mais moi, j'ai fait Kedge à Marseille. Et après, je suis retournée à Paris. Parce qu'au final, j'ai fait Kedge pendant six mois. Ça fait un an. Et après, j'ai fait le stage à Paris. Je suis retournée à Paris. Et après, j'ai commencé à travailler en médias audiovisuels, en marketing. Et je prenais les cours du soir au cours Simon. Et pourquoi justement te dire, parce que pour les auditeurs de Choc FM 1051, les cours Simon en France, c'est une institution. Il y a plein, plein, plein de très grands acteurs qui sont passés par les cours Simon, les cours Florent, les cours comme ça qui sont très, très connus. Toi, c'était quoi le déclic ? Tu voulais toujours faire de la scène ? Tu voulais faire du théâtre ? Ou c'était parce que ça te permettait d'avoir plus ou moins un pied dans le milieu ? Et peut-être même déjà commencer à créer ton réseau ? Moi, effectivement, je voulais peut-être continuer à faire du théâtre. Mais après, je suis partie peu de temps après au Canada, au final. Donc, je pense que je suis partie 18 mois après les cours Simon au Canada. Et je suis en train d'essayer de me retrouver dans mes souvenirs. Mais moi, j'aime beaucoup la scène. En fait, j'aime beaucoup jouer au théâtre. J'aime bien la caméra. J'aime beaucoup la caméra. Mais j'aime le théâtre. C'est-à-dire être sur une scène, jouer... Jouer live aussi. Ouais, live. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais voir Harry Potter au théâtre. Donc, c'était la deuxième fois que j'allais voir Harry Potter. Donc, honnêtement, moi, j'adore tout ce qui est live. J'adore les comedies musicales également. J'en ai vu beaucoup à New York, beaucoup à Londres. J'en ai vu quelques-unes à Paris, à Toronto. Moi, j'adore tout ce qui est... Spectacles vivants en même. Spectacles vivants. Ouais. Et j'aime beaucoup... Après, il faut que ça soit quand même bien joué. Mais effectivement, je trouve que c'est toujours hyper agréable de voir des gens jouer sur scène. T'as le côté, tu les vois vraiment, alors qu'au cinéma, effectivement, t'as toujours quand même cette espèce de barrière. Ils sont sur un écran. Ça a été tourné il y a hyper longtemps. Souvent, le film, par exemple, moi, je suis en pré-production d'un court-métrage que je vais réaliser. Le film, quand est-ce qu'il va être diffusé, que ce soit en festival ou à la télé ? Mais peut-être un an plus tard, tu comprends ce que je veux dire ? Un film... Il y a un décalage entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe en vrai. Alors que sur une scène de théâtre, toi et l'acteur, vous vivez la même émotion au même moment, en fait. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, j'adore voir du théâtre, des communies musicales. Mais j'adore réaliser tout ce qui est film ou potentiellement série télé. Oui, ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard parce que c'est un petit peu ce que tu fais maintenant. Mais du coup, les cours, Simon. Et du coup, après, tu décides donc de partir au Canada. Ça a été quoi le déclic ? Est-ce que c'est juste comme beaucoup de franco-français, t'as reçu un PVT et tu t'es dit pourquoi pas ? Ou alors, t'as des marches à toi, elles étaient complètement différentes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui a motivé ton choix pour venir ici et venir principalement à Toronto ? Alors, très différente de j'ai eu le PVT, je suis arrivée au Canada. Effectivement, j'ai eu le PVT, donc je suis arrivée au Canada. Mais ce fut une démarche de... J'ai voulu faire cette démarche de postuler au PVT parce que je pense que c'était un tirage au sort. Je ne sais même plus. En 2015, toi, t'es arrivée. Donc, je pense que c'était encore la loterie. Je crois que c'était une loterie, peut-être. Je ne me souviens plus. Écoutez, c'était comme quoi, je ne me souviens plus de cette étape-là. Mais moi, j'ai voulu... En fait, j'avais perdu mon travail à Paris. Donc, comme au lieu de rechercher un travail, j'ai décidé qu'il était temps. Moi, j'ai toujours voulu vivre en Amérique du Nord. Et je n'avais pas de copains, j'avais des amis, mais je n'avais pas de travail. Je me suis dit, j'étais au chômage. J'aurais pu chercher un travail en France et me dire, ouais, je vais rester en France, rester à Paris. Mais j'avais vraiment envie de sauter le pas et de me dire, écoute, je vais tenter l'expérience. Et de toute façon, je m'étais toujours dit, le PVT, c'est deux ans. Si ça ne me plaît pas, je peux retourner en France. Ce n'est pas comme, tu sais, dans les années 50 où tu partais par bateau. Tu mettais trois semaines à arriver au Canada ou en Amérique. Tu sais, quand tu les vois, par exemple, dans le film Brooklyn, où tu la vois, elle part d'Irlande, elle arrive à Brooklyn et elle part par bateau. Elle a mis plusieurs semaines. Là, c'est quoi, 6 heures, 7 heures d'avion ? Voilà, c'est ça. Dépendamment de là où tu es au Canada, ce n'est quand même pas hyper loin. Je trouve que maintenant, dans nos sociétés actuelles, on est hyper mobile. Et je me suis toujours dit, mais il y a cette facette-là de me dire, je peux aller au Canada et si ça ne me plaît pas, j'entre. Et c'est ce que je m'étais dit. Et pourquoi Toronto ? Écoute, moi, j'avais hésité entre Toronto et Vancouver. Alors, tu vas me dire, ah oui, pourquoi pas le Québec ? Mais même les anglophones, il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a deux jours, pourquoi je ne suis pas allée au Québec et à Montréal en tant que française ? Mais moi, ça n'a jamais été mon rêve, le Canada, peut-être le Québec. Ça n'a jamais été mon rêve, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était potentiellement travailler dans les deux langues, travailler en français, travailler en anglais. Et je m'étais dit, j'aurais peut-être plus d'opportunités de travailler en anglais à Toronto. Pourquoi j'ai choisi Toronto plutôt que Vancouver ? Écoute, j'ai vraiment hésité, mais c'est une décision particulière. J'ai regardé les chiffres de l'industrie de l'entertainment à Toronto et à Vancouver. Et cette année-là, ils étaient meilleurs à Toronto qu'à Vancouver. Puis à Toronto, il y a le TIFF aussi. Il y a le TIFF, mais moi, c'est vraiment sur le chiffre de... Et c'est un peu étonnant quand... À chaque fois que je dis ça, les gens sont... Ah oui, elle a quitté, elle a décidé en fonction de chiffres. Oui, cette année-là, c'était meilleur. Et effectivement, il y a le TIFF. Et je m'étais dit, ça sera peut-être moins loin. Vancouver, c'est peut-être 9 heures de décalage avec la France. Là, c'est 6 heures. 9 heures d'avion aussi ? Oui, 9 heures, plus ou moins. Oui, je pense, parce que déjà, pour arriver jusqu'à Toronto, tu as 7 heures. Je pense que tu as encore 2-3 heures de vol. Donc, oui, c'est loin. Oui, parce que tu es, je pense, sur le même fuseau horaire que San Francisco. Quand j'avais été à San Francisco, j'avais 10 heures d'avion. Oui, c'est ça. Après, comme je dis, moi, je suis mobile. Je suis à Toronto. Est-ce que je vais rester tout le long de ma vie à Toronto ? Je ne sais pas. Who knows ? Comment dire en bon français ? C'est ça. Alors, justement, maintenant qu'on est arrivé dans la période de ta vie, on est au Canada. Je voudrais passer le premier extrait de ta liste musicale. C'est Lettres à France. C'est une chanson de Michel Polnareff. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette chanson, elle fait partie de ta playlist que tu as voulu faire passer aujourd'hui ? Eh bien, écoute, moi, les chansons que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui, ce sont des chansons qui me font vibrer. J'adore Lettres à France parce que, en fait, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste qu'elle fait vibrer pour faire. J'adore, en fait, cette chanson. Elle me fait vibrer. Elle me fait penser, oui, à mon pays d'origine, même si, à la base, ça ne parle pas de la France. Mais ça me fait... J'aime bien la mélodie. J'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien le piano derrière. Et moi, en fait, c'est pour ça aussi que je fais des films. C'est pour que ça me fasse vibrer. Donc, la musique, eh bien, cette musique-là, elle me fait juste vibrer. Et tu n'as jamais voulu la mettre dans un de tes films ? Je ne sais pas combien ça me coûterait. Enfin, envoyer une petite lettre à Michel. Écoute, j'ai dit envoyer une petite lettre à Michel. Tu ne le savais pas, mais en fait, on est très potes, Michel et moi. Oui, c'est ça. Alors, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson, Lettres à France, de Michel Polnareff. Tu veux juste la force ? Non, non. Non, non. Non. J'ai coupé ton micro, parce que... En fait... Il parle d'une meuf ou il parle de la France en soi ? Je pense qu'il parle d'une meuf. C'est pour ça que je me suis toujours posé la question s'il parlait des meufs ou de la France. Je pense que c'est un peu les deux. Parce qu'en fait, il vient juste de dire, juste avant, qu'il ne parlait pas de la France. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Je pense que ça peut porter à la confusion chez les deux, puisque France, c'est un prénom. Oui, c'est un prénom. C'est pour ça que je me suis toujours dit qu'il parlait d'une femme. Mais après, il a quitté la France également. Oui. Il est vie, quoi. Je vais mettre genre une minute à quoi. On a fait quand même un survol de ma vie en France. Est-ce que j'ai vécu 30 ans en France, moi ? Hein ? J'ai quand même vécu 30 ans en France, c'est un énorme, c'est en fait, j'ai l'impression qu'il y a en arrière. Mais non, mais parce que je veux qu'on parle de l'après, en fait, surtout. Oui, ben oui, je me doute bien. Parce que ma vie, tu sais, mes vacances en Égypte, je pense que les gens, on n'a rien à cliquer. Non, mais c'est cool d'avoir des souvenirs, tu vois, mais là, j'ai envie qu'on parle de ton arrivée, de George Brown. J'ai vu que tu avais fait du stand-up aussi, un peu. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse, c'est le... Plus l'après, tu vois. Oui, oui, ben oui. C'est plus intéressant parce que c'est... C'est aussi, je pense que pour connecter avec les gens au Canada, il faut leur parler de choses qu'ils connaissent. Oui, puis c'est surtout que la langue de ce truc-là, c'est de mettre en avance ce que tu fais. Et comme j'ai envie qu'on puisse parler de tout jusqu'à espèce d'ordure, tu vois, je ne peux pas squeezer 30 ans en une heure, malheureusement. Donc, genre, plus ou moins en fonction de la vie et des trucs, de l'actualité des gens, je mets plus ou moins de l'avant, de l'important sur certaines périodes. Là, je trouve que le plus intéressant, c'est ton arrivée au Canada et tout ce qui s'ensuit après. Donc, tu n'entends pas trop les gouttes d'oreilles ? Légèrement, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Non ? Parce que j'étais en train de me dire, oh, s'il te plaît, ça... Non, ça bouge un peu, mais ça va. Je vais bientôt couper la chanson, je pense, un peu. Je remets les micros. Alors, c'était un court extrait de cette chanson, Lettre à France, de Michel Polnareff. Une chanson qui dure 5 minutes et que vous pourrez des fois retrouver également sur les zones de chaque FM154, car on la diffuse. Et oui, Michel Polnareff, grand nom de la chanson française. Alors, on va continuer, du coup, ce portrait de toi, Kitri, avec ton arrivée au Canada. En préparant cette interview de toi, j'ai vu qu'en arrivant, tu étais retournée à l'école, à George Brown. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivée pour retourner à l'école, alors que ça faisait déjà un bout de temps que tu avais quitté le système scolaire ? Et pourquoi, dans quel cursus, in English, in French, bref, explique-moi. J'adore. J'adore. J'adore comment tu le dis, mais écoute, moi, je retourne régulièrement à l'école. Là, par exemple, en mai, de nouveau, je vais reprendre un cours à George Brown. Moi, j'adore continuer à apprendre. Ça me permet de m'améliorer. Je suis retournée à George Brown entre 2018 et 2019, quand je dis « je suis retournée ». Tu as été retournée à l'école, mais… À l'école plutôt qu'à George Brown. Oui, effectivement, et c'était pour un certificat en scénarisation. Alors, comment ça s'est déroulé ? Ce sont des cours du soir, c'est ce qu'on appelle « continuing education ». Et tu vas, c'est quoi, 18h, 18h30, ça dure 3 heures. C'est des cours à la carte. Donc, tu prends cours par cours. Moi, je crois que dans le certificat de scénarisation, il y a peut-être 4 ou 5 cours. J'en ai pris plus. Et après, j'ai pris d'autres cours, en fait, après le certificat de scénarisation. J'ai pris un cours de « business of film », je vais prendre un cours de « directing actors for the screen », donc « diriger des acteurs ». Moi, j'aime connaître les nouvelles techniques, m'améliorer. Je lis beaucoup de livres sur la scénarisation. J'écoute même un livre en ce moment de Judith Weston sur « diriger des acteurs ». Je trouve que c'est important pour moi, en tous les cas. Je pense que ça dépend des gens. Mais de m'améliorer, parce que, en fait, par exemple, la scénarisation, j'avais lu des livres de scénario. Mais je trouvais que c'était difficile de toujours structurer un scénario de façon, de bonne façon. Et j'ai trouvé que, par exemple, en prenant ce cours, ma prof, c'était une bête en structure. Elle nous a appris vraiment à structurer un scénario. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'aurais mis peut-être beaucoup plus de temps à apprendre par moi-même. Et je pense que, par exemple, d'un point de vue efficacité, le cours a été beaucoup plus efficace. En 42 heures, j'ai appris quelque chose que j'aurais peut-être mis peut-être trois ans à apprendre. Et donc, j'ai pris un cours Screenwriting 1, 2, and 3. Le premier, c'était sur le premier acte du scénario. Ce n'était même pas le scénario entier. Le premier cours, c'est sur le premier acte du scénario. Le deuxième cours, c'est sur le deuxième acte du scénario. Et le troisième cours, c'était sur la réécriture du scénario. Et même, j'ai pris un workshop avec ma prof de Screenwriting 1 and 2 sur le troisième acte. Elle a donné un workshop privé à certains de ses élèves qui le réclamaient. Parce qu'il n'y avait pas de cours à Durk-Brand là-dessus. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et voilà, j'ai l'impression de raconter ma vie. Mais moi, je crois de façon vraiment très importante au fait qu'apprendre à tout âge, c'est bien en fait. Ce n'est pas grave si tu retournes à l'école. Par exemple, dans mon cours, il y avait très peu de gens qui étaient jeunes. Mais c'est aussi des cursus que les gens prennent aussi pour peaufiner des trucs qu'ils ont déjà acquis. Pour se réorienter également. Moi, je pense que je n'aurais pas pu me réorienter en tant que scénariste si je n'avais pas pris ce cours-là. J'aurais pu le faire. Je pense que tout est faisable dans la vie. Tu peux être autodidacte. Moi, j'ai des amis qui sont autodidactes, qui ne prennent pas forcément des cours, mais qui prennent juste des workshops. Moi, comme je te dis, efficacité, c'est beaucoup plus rapide. Ça a été plus rapide pour moi d'apprendre avec un cours plutôt que de lire un livre de scénario. Parce que ce qui est super intéressant à Dior Du Monde par rapport à des workshops et par rapport à des cours en ligne, c'est que la prof nous corrigeait notre scénario. Dans des workshops, on va faire beaucoup de théories. Et après, voilà, tu vas faire... Ce n'est pas adapté à ton cas. Alors que là, tu as quand même quelqu'un qui, chez elle, corrige ton scénario. Elle te redonne tes 25 pages de scénario en disant, c'est hyper bancal à ce niveau-là. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Et elle va te donner des idées pour restructurer. Et honnêtement, moi, je suis devenue assez bonne en structure. Et maintenant, j'arrive même à voir dans les scénarios des autres ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que je donne même des notes sur les scénarios pour une boîte en Californie. J'ai commencé quelques semaines après mon dernier cours à Dior Du Monde, en juillet 2019. Oui, mais en quoi ça vous déporte quand même ? Oui, honnêtement, il y avait une annonce pour cette boîte en Californie. Ils cherchaient ce qu'on appelle des screenplay analysts. Et moi, j'ai postulé. Et en plus, je faisais ça de façon bénévole pour un festival. Je donnais déjà des notes pour un festival. Je trouvais que je me débrouillais assez bien. J'arrivais à voir ce qui allait, ce qui n'allait pas dans les scénarios. Pour postuler à cette boîte en Californie, j'ai envoyé de façon confidentielle forcément des notes que j'avais données pour un scénario. Et après, eux, ils m'ont donné un test en me disant, OK, toi, tu as donné ces notes. Mais on n'est pas trop, tu sais, est-ce que ce n'est peut-être pas tes notes, c'est peut-être les notes de ta copine ou je ne sais pas de qui, tu vois. Et pour être bien sûr que tu es bonne pour donner des notes, ils m'ont donné un test. Et après, ils m'ont dit, félicitations, il y a des gens qui postulent tous les jours et on rejette plein de gens et vous avez été pris. Et j'étais là, genre, oh, wow, trop cool. Justement, Kitri, toi, c'est avec maintenant l'expérience et tout. Si tu devais donner quelques conseils, alors pas beaucoup parce que ça prendrait des heures de donner des bons conseils, mais si tu devrais donner, je ne sais pas, deux, trois conseils aux gens peut-être qui nous écoutent et qui ont peut-être cette passion comme toi d'écrire des trucs, d'écrire des scénarios, que ce soit pour des films, des documentaires ou quoi que ce soit, quels seraient les trois conseils max, max à donner pour réaliser un scénario qui, en tout cas, tienne la route et qui puissent plus ou moins plaire à des boîtes de prod ou à quelque chose s'ils ont envie de l'envoyer. Alors moi, je dirais mon conseil numéro un. Formez-vous, peu importe comment vous vous formez, que vous lisiez un livre, que vous participiez à un workshop, des workshops, que vous preniez des cours, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Canada. Moi, par exemple, j'ai même pris un coup avec une scénariste qui vient d'Israël. J'ai même fait la London Screenwriters Conference, enfin la London Screenwriters Festival, je crois, qui est à Londres pendant la pandémie qui était en ligne. Peu importe le pays, formez-vous, peu importe la façon. Parce qu'écrire un scénario, ce n'est pas comme un roman, il y a une structure. Et cette structure peut s'apprendre de façon différente. Comme je dis, on peut « break the rules », comme on dit en anglais, casser les règles. Mais il faut quand même savoir les règles, en fait, pour les casser. Oui, effectivement. Mon deuxième conseil, parce qu'écrire, c'est bien. Mais effectivement, si vous souhaitez en faire une carrière, c'est de réseauter. Parce que peu importe votre niveau, vous n'y arriverez pas tout seul. Et quand je dis tout seul, peut-être que vous l'écrivez tout seul, votre scénario. Mais après, réseauter, et quand je dis réseauter, c'est au sens hyper large du terme. Envoyer des calls d'emails à des producteurs avec votre CV. Donc, aller dans des festivals, aller dans des soirées de réseautage. Faites partie d'organismes, comme peut-être à Toronto, il y a le Labo au Canada. Pour les francophones, il y a le FRIX, le Front des réalisateurs indépendants du Canada, dont je fais partie. Il y a Women in Film and Television Toronto, qui est pour les anglophones. Enfin, qui est pour tout le monde. Ce n'est pas que les anglophones, mais pour tout le monde. Réseauter, parce que vous ne savez jamais qui est la personne avec qui vous allez parler. Vous ne savez jamais où elle va être dans quelques mois, dans quelques années. Et c'est aussi en ayant des relations professionnelles avec des producteurs ou avec des diffuseurs qu'eux, ils vont apprendre à vous connaître. Ils vont apprendre à savoir ce que vous écrivez ou ce que vous réalisez. Et c'est aussi comme ça qu'ils vont vous dire peut-être non plein de fois, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, ça serait mon troisième conseil. La résilience, la persévérance, c'est important parce que faire face à l'échec, c'est hyper important. Et je veux dire, et je vais être peut-être vulnérable en lui disant, mais ce n'est pas grave. L'année dernière, moi, j'ai postulé à plein de trucs et j'ai eu que des noms. J'ai eu 100% de noms à tout ce que j'ai postulé. Ça arrive, malheureusement. Oui, mais c'est hyper difficile d'avoir 100% de noms. 100%, c'est-à-dire qu'en 2022, tous les programmes, fonds, subventions, mentorats, n'importe quoi auxquels j'ai postulé, j'ai eu que des noms. Cette année, j'ai eu des oui et on est qu'en avril, j'ai déjà eu des oui, dont une subvention du Conseil des Arts de l'Ontario. Donc, c'est super, mais il faut être résilient. Il ne faut pas s'arrêter au premier échec, ni au dixième, ni au cinquantième qui te dit non, en fait. Il y aura toujours des gens qui vont dire non. Et ce n'est pas parce qu'ils disent non maintenant. Que tu es nul. Oui, que tu es nul et qu'ils vont toujours te dire non, en plus. Parce qu'ils vont peut-être te dire non parce que ce que tu fais, ça ne les intéresse pas maintenant. Parce que ce n'est peut-être pas ce qu'ils recherchent. Parce qu'en plus, ce qui est important, et ce serait peut-être mon quatrième conseil, c'est apprendre l'industrie. Parce qu'être chez soi en train d'écrire, apprendre peut-être des cours, c'est bien. Mais apprendre à connaître l'industrie, c'est mieux. Parce que parfois, et être vulnérable aussi, faire lire ton travail à des gens. Parce que ton travail... Dans ta tête, peut-être que c'est génial, mais que ça ne résonne pas pareil dans la tête des autres. Même sur papier, c'est peut-être génial ce que tu penses que tu as écrit. Mais en fait, les gens, là, ce n'est pas top. C'est peut-être hyper bancal. Moi, j'ai pris l'année dernière un cours en anglais de story editor avec Daniela Sayoni, qui est une scénariste qui fait du script supervising. Donc, tu vois, moi, j'ai continué après George Bond à prendre d'autres cours. Et j'ai lu des scénarios. Ils étaient... En fait, c'est les scénarios les plus difficiles à noter. Enfin, à noter. Tu sais, quand tu donnes des notes, c'est des scénarios où... Tu vois que la personne sait écrire, mais le scénario n'est pas bien. Et ça, c'est hyper difficile, parce qu'il y a une belle plume, mais en fait, le scénario va d'une part. Mais c'est en temps en rond. Ouais, et donc apprendre quand même à... Je vais le redire, mais apprendre la scénarisation et apprendre l'industrie. Apprendre ce qui fonctionne, apprendre ce que veulent les diffuseurs et même ce que veulent les producteurs. Et avant de les contacter, voir aussi ce qu'ils font, les producteurs. Parce qu'il y en a qui vont être spécialisés dans le docu. Il y en a qui vont être spécialisés dans le film, dans les films de cinéma. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés dans les séries télé-narrations. Connaître un peu son interlocuteur pour être sûr d'envoyer le bon contenu. Et puis, si possible, croiser les dents pour que ça arrive au bon moment. Oui. Et être humble, quoi, tu vois. Et être authentique. Je sais que j'ai plein de conseils, mais être authentique à soi-même. Tu sais, quand tu réseautes auprès de gens, oui, c'est super de faire une liste de tout ce que tu as fait dans ta vie et dire, ouais, c'est génial, j'ai fait ça, 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 ça. Oui, mais il faut apprendre à connecter authentiquement avec une personne. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils veulent. Les gens, c'est te connaître toi. Mais ils ont envie aussi qu'on les connaisse eux. Pas pour ceux qui font, mais pour ceux qui sont, en fait. C'est beau ce que c'est là. T'as vu ? Quelle profondeur. T'as vu comment ? Et en plus, ces beaux conseils vous souhaitant une bonne journée. Bonne journée, la petite perche vers cette deuxième chanson que tu m'as envoyée. C'est une chanson qui s'appelle donc Bonne journée de Félix Braque. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette chanson fait partie de ton portrait musical ? Alors, écoute, moi, c'est une de mes amies, Christina. On a Christina Brassard qui était à l'Université de Toronto en doctorat. Et elle le connaît, en fait. Et elle le connaît. Et on a conduit jusqu'à Montréal pour aller le voir en concert. Waouh ! Et pour la petite histoire, on s'est trompé d'heure. On est arrivé à la moitié du concert. On a fait quand même 5h30 de caisse pour arriver à la moitié du concert. Franchement que vous le connaissiez parce que sinon, ça la fait vraiment mal. Oui, exactement. Mais je trouve qu'elle me donne la pêche. Et c'est pour ça que j'adore cette chanson. Il est un peu perché également, Philippe Braque. Et moi, j'aime bien les gens un peu perché. Les gens qui assument qui y sont, qui assument leurs différences. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, voilà. Eh bien, écoute, moi, cette chanson, je ne la connais pas. Bonne journée, moi, ça fait écho à une chanson sur le dernier album de Stromae qui s'appelle Bonne journée aussi. Mais du coup, je vais prendre plaisir à découvrir cette chanson. Donc, c'est un court extrait de Bonne journée de Philippe Braque. Je ne l'attendais pas à ça. Je ne l'attendais pas à ça. Je ne l'attendais pas à ça. Écoute, moi, je ne l'attendais pas à ça. Quand j'avais à la patinale de Choc et Feb, je l'appelais, c'est genre, 3, 4, 4 par sommeil, c'est là, genre, écoute, vous l'avez fait une bonne journée, je vais vous la mettre. Moi, elle me donne la pêche, en fait. Tu vois, c'est laquelle, la bonne journée de Stromae ? Ah ouais, mais j'aurais pu mettre Stromae, quand même, c'était plus moderne, quand même. En fait, sur son album, il y a une chanson qui s'appelle Bonne journée, et une chanson qui s'appelle Mauvaise journée, et c'est tout l'inverse. C'est vraiment le même texte, à l'inverse. La bonne journée, elle donne vraiment la pêche. C'est du Stromae, il y a des fasses qui s'en donnent une part. Bon, vas-y, je vais la couper bientôt. Je remets le micro, hein. Allô. Et bah voilà, c'était un court extrait de cette chanson Bonne journée de Philippe Brin, que je ne connaissais pas du tout, on en a parlé un petit peu pendant la chanson, je ne m'attendais pas à ça. Et pour le coup, elle est complètement différente de la chanson que j'avais en tête de Stromae, et des bonnes journées. Donc, j'invite à écouter les deux. Du coup, on a passé un petit peu en revue cette période de George Brown, mais en préparant cette interview, j'ai aussi vu que tu avais fait du stand-up au Comédie Bar. Alors, le stand-up, pour les auditeurs de Choc FM 105A, on va leur rappeler, c'est une personne sur scène, un micro, des blagues, dix minutes en général quand tu fais du stand-up dans un spectacle comme ça, chaud. C'est super dur comme exercice. Est-ce que l'humour, c'est ton truc ? Est-ce que c'était juste essayer d'ajouter une corde à ton arc qui devient une arpe à force ? Parce qu'il y a plein d'arcs, plein de cordes à ton arc. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi le stand-up ? Écoute, moi, j'aime bien être sur scène, comme j'ai dit. Donc, j'adore. On m'a toujours dit que j'étais un peu drôle. Et j'ai voulu essayer. Et effectivement, j'ai trouvé du stand-up à Comédie Bar avec Dawn Whitwell. Elle est anglophone. Donc, j'ai fait beaucoup de cours anglophones. Et après, tu apprends à écrire des punchlines. Je pense que le stand-up, ce qui est le plus difficile... C'est de faire rire toutes les 1 minute 30. Ouais, c'est les punchlines. Parce qu'en fait, quand on ne se rend pas compte que, par exemple, un stand-up comédienne, à la base, c'est un humoriste. On ne va pas... C'est le mot français pour le comédienne. Donc, l'humoriste, quand il a un spectacle de 40 minutes ou d'une heure, tu ne te rends pas compte qu'en fait, il y a des blagues hyper souvent. Mais c'est surtout que là, il a le temps d'établir une histoire, de raconter vraiment quelque chose. Et après, la blague, elle vient. Tu vois ? Là, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, là, dans un vrai spectacle d'humour, tu as le temps de contextualiser un peu la blague. Tu contextualises effectivement la blague. Là, tu n'as pas le temps. Là, c'est vraiment... Tu essaies d'être un peu genre... Joke machine, quoi. Tu sais, tu dois dire des blagues parce que tu as ton public qui est devant toi. Et si tu ne le fais pas rire, un, tu perds l'attention aussi, les gens. Ouais, tu perds l'attention. Et en fait, c'est hyper difficile d'être sur scène et de ne pas faire rire les gens. Après, il y a des stand-up comédiennes, Chris Rock, je crois, qui est un Américain, qui va dans des petits bars et qui teste ses blagues. Alors que pourtant, il est hyper connu. Donc, il pourrait, enfin, tu vois... Oui, se contenter de faire un nouveau spectacle. D'être sur un streamer ou n'importe où. Mais il va tester ses blagues dans les comédies bars parce qu'effectivement, c'est le public. il va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est hyper difficile d'être devant un public et de faire ça. Et c'est tout à son honneur, à son niveau de faire ça. Et effectivement, je l'ai fait pendant, je pense, plus de deux ans. J'ai même fait une compétition. Je suis arrivée en quart de finale. En anglais ? Oui, en anglais, oui. Oui, je racontais des petites blagues sur le fait que j'étais française. Le fait que je suis française parce que je le suis toujours. Mais effectivement, c'était des blagues là-dessus, surtout. Mais pourquoi tu as arrêté ? Pourquoi j'ai arrêté ? Je me suis mis beaucoup plus à écrire des scénarios à l'époque. J'ai arrêté un peu naturellement parce que j'étais aussi devenue journaliste et je couvrais beaucoup d'événements le soir et j'ai moins de temps de faire de choses le soir. Et pourquoi tu ne t'es pas dit « Je suis française, ma langue, c'est le français. » Ce serait peut-être plus facile de faire des blagues qu'en anglais. Les blagues en français, ça passe bien. Pourquoi avoir choisi de faire des blagues en anglais ? Parce que c'est quand même plus dur. Alors, moi, quand j'ai regardé sur mon meilleur ami qui s'appelle Google, j'ai trouvé le Comedy Bar. Il y a aussi Second City qui est beaucoup plus connu que Comedy Bar, d'ailleurs, parce que Comedy Bar, c'est juste un bar. Donc, Second City, ça a été créé, je crois, à Chicago. Ils sont à Chicago, ils sont à Toronto. C'est comme une franchise, un peu. Oui, c'est une franchise. Ils sont dans plusieurs endroits différents. Et en plus, ils ont plein de cours. Alors que Comedy Bar, ils ont genre le cours de comédie pour les femmes, le cours de comédie en général, et c'est tout. Moi, j'ai trouvé ce cours-là. Je voulais me former, en fait. Comme je te dis, moi, j'aime bien me former. Je trouve que c'est... Par exemple, faire des blagues, oui, pareil, j'aurais pu aller sur Google et regarder comment on écrit une punchline. Il y a la recette de l'écriture d'une punchline sur Google. Mais je trouve que pratiquer avec des gens, un prof qui va te donner des indications sur comment t'améliorer et tout, pareil, je trouve que ça va plus rapidement, en fait. L'expérience en vrai, quoi. Oui, c'est une question d'efficacité, en plus. Pour moi, c'est vraiment ça. Être avec quelqu'un qui va vraiment te faire un retour, comme sur tes scénarios. Je trouve que c'est... Comme quand tu prends un cours... Tu sais, quand on parle des acteurs, mais il y a même des acteurs qui sont à hyper haut niveau, qui prennent encore des cours. Juliette Binoche, je te disais qu'elle avait un coach d'acting. Mais c'est Juliette Binoche, quoi. Tu peux dire à son niveau pourquoi elle a un coach d'acting. Mais c'est parce qu'elle apprend encore. En tant qu'il y a des gens comme ça qui adorent se former, s'améliorer en permanence. Et donc, moi, quand elle a dit ça, ça a choqué les Français. Mais en France, on est beaucoup adepte aussi de... Tu fais des études, tu as fini tes études. Et c'est fini après. Après, toute ta vie, là, tu restes... Enfin, tu t'améliores, tu apprends des choses dans ton travail. Mais sur le terrain, pas forcément dans une salle. Mais alors que là, au Canada, aux Etats-Unis... Moi, je me souviens, quand j'avais été aux Etats-Unis, à San Francisco, j'avais 20 ans à l'époque. Et dans mon cours de public relations, je crois que c'était public relations, il y avait plusieurs filles qui avaient 29-30 ans. Et je m'étais dit... Moi, à mon époque, je m'étais dit... Mon Dieu, elles sont vieilles. Tu vois, j'ai plus que cet âge-là maintenant. Mais je m'étais dit... Waouh, c'est hyper vieux pour retourner à l'école. Pourquoi tu retournes à l'école alors que tu es dans le monde du travail et tout ? Mais elles avaient dit... Pour apprendre des nouvelles skills. Donc, des nouvelles... Comment on dit en français ? Skills. Des nouvelles... Facettes ? Oui. Des nouvelles facettes du métier, par exemple. Mais non, même pas du métier. Des nouvelles choses, au lieu d'aller lire un bouquin, elles vont retourner et prendre un cours, en fait. Pareil, c'est des cours que tu peux prendre à la carte. Ce qui est très différent en français. Je ne sais pas si tu... Je pense que tu peux le faire, mais... Peut-être un peu plus maintenant, mais c'est vrai qu'en général, tu prends un cours de théâtre, ce sera du théâtre. Tu ne vas pas choisir à la carte quel genre de théâtre. Ou alors, tu vas aller dans des institutions plus spécialisées. Si tu veux faire, par exemple, du stand-up. En France, ça n'existe pas, l'école de l'humour à Montréal. Ça existe, l'école nationale de l'humour ? Oui, effectivement, ça existe. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Romane Frécinet, qui est français et qui est venu au Canada, justement, étudier à l'école nationale de l'humour. Comme il y a l'école de la chanson, tu vois, ici, c'est plus... Tu peux plus facilement trouver quelque chose de très spécifique. Très spécifique. Alors que nous, en France, en tout cas, quand je dis nous, c'est des franco-français, mais c'est plus large, plus vague. Oui, et ce qui est super intéressant ici, c'est que ça peut être aussi des cours très courts. Waouh. Mais c'est vrai en plus. Tu peux prendre un cours. Tu n'es pas obligé de refaire une formation de deux ans. C'est ça qui est super aussi ici. C'est que moi, quand j'ai fait mes cours en scénarisation, je n'étais pas obligée de faire le certificat en entier, j'aurais pu m'arrêter à un cours. Et c'est ça qui est super. Là, par exemple, le cours que je vais prendre, Directing Actors, je prends un cours. L'année dernière, je n'en ai pas pris à George Brown, mais j'ai pris un cours de Story Editor. Là, je vais prendre un cours aussi, un workshop, pour m'améliorer sur les budgets, pour faire un budget de films. Je sais en faire, mais j'ai juste envie de m'améliorer. J'ai juste envie de voir si je connais tout ou si j'ai encore des choses à apprendre. Et je suis sûre que quand je dis est-ce que je connais tout ? Non. Je suis sûre que dans l'atelier que je vais faire, là, c'est en anglais, je vais apprendre des choses. Des choses que je ne sais pas, peut-être comment mieux équilibrer mon budget, peut-être le budget qui va différer en fonction des funders, donc il y a de ceux qui vont donner les fonds. Donc, tu vois, moi, j'essaie toujours de voir ce que je peux apprendre en plus. Donc, si je peux faire une jolie passerelle avec la chanson d'après, comme d'habitude, tu retournes à l'école. Oui, comme d'habitude. Parce que justement, cette chanson, comme d'habitude, t'as vu, je suis bonne dans les transitions. Oui, je vois ça. Le jeu de mots ramoucho. Claude-François, comme d'habitude, troisième extrait de ta playlist musicale qui trie. Pourquoi cette chanson ? Parce que celle-là non plus, elle n'est pas récente non plus. On en rigolait avant. Avant de préparer cette interview, on disait, je lui ai dit, mais qui trie ? C'est rigolo parce que toutes les chansons que tu m'envoyes, c'est des chansons qui datent un peu. Et elle m'a dit, ouais, mais c'est des chansons qui vont vibrer. Donc, est-ce que celle-là, c'est un peu pareil ? Oui, elle me fait vibrer. J'aime beaucoup la version francophone et la version aussi anglophone. My way. Effectivement, qui a été créée un peu après parce que les anglophones ne savent pas, généralement. Mais pourquoi elle me fait vibrer ? J'aime bien la mélodie. Donc, j'aime bien Claude François en général. Effectivement, elles ne sont pas récentes, les chansons que je t'ai données. J'aurais pu peut-être donner des chansons plus récentes. Mais j'écoute, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. pour tout avouer, ben oui, tu vois. Moi, ce qui me fait vibrer aussi, c'est beaucoup les musiques qui dans les films. Donc, plus des musiques un peu instrumentales. Oui. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la musique du film Atonement qui s'appelle Reviens-moi, je crois, en français. J'aime bien me l'écouter parce que c'est une musique de film. Elle me fait vibrer. Elle va me faire même pleurer. Et je pense que c'est me donner de l'émotion. Mais j'aime beaucoup avoir l'image, en fait. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand j'écoute de la musique, parfois, je la regarde. Je regarde le clip. Je regarde le live. Il y a quelques jours, j'écoutais Lewis Capaldi qui est écossais. Et je regardais un live, en fait, au lieu de me l'écouter sur... Spotify, n'importe quel patron. Non, mais en plus, je ne suis abonnée à aucune plateforme comme ça. Mais oui, mais voilà, je n'ai aucun abonnement à une plateforme où je vais écouter de la musique. Donc, pour tout te dire, je la regarde, la musique. Donc, j'adore l'image. Et c'est pour ça que je pense que j'étais faite pour faire du cinéma ou du théâtre parce que j'aime l'image. J'ai besoin de l'image. Eh bien, là, il n'y aura pas l'image pour les auditeurs de Choc FM 105.1. Mais vous pouvez toujours aller voir le clip de Claude François, comme d'habitude, sur YouTube. Et moi, je vais le regarder tout de suite en lançant cet extrait. j'ai le clip, là, en noir et blanc. de Claude, qui s'électroquitait dans sa bagnole. Ah, ben non, son bras, pardon. Le soir s'en bas. Ça va ? Ça se passe bien ou pas ? Ouais. On est à 45 minutes. Ah, quand même, déjà ? Ouais. Et je ne bafouille pas trop. Non, c'est bien. Non, non, c'est très, très bien. J'ai l'impression de bafouiller un peu de temps en temps, mais... Non, on est bien, on est bien. Là, je vais parler maintenant de French off the boat. Ah oui, mais oui. Et là, oui, on va arriver après quand même. Bah ouais. Bah là, il nous reste, allez, 15 minutes, quoi. Donc, on va parler de French off the boat. Il va falloir se presser parce que c'est ça les trucs les plus intéressants. Bah ouais. Prendre son envol. Ouais. Et puis après, espèce d'ordure. Ouais. Donc, défi, défi, défi fou. 15 minutes. T'as des projets après à venir, des trucs dont tu voudrais parler après ou on parle juste de l'espèce d'ordure ? Bah oui, on pourrait parler du fait que je suis en train de préparer deux films, en fait. Ok, bah ça, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, quand on aura parlé d'espèce d'ordure, je te dirais, est-ce que t'as des projets à venir ? Et émis les images, on la mettra en fin, fin. Donc, je te dirais salut, au revoir et on se quittera sur cette musique et comme ça, au moins, elle passera à la fin et moi, en fonction de combien de temps j'ai de papote à la fin, peut-être que les extraits musicaux, je les squeeze. Et de toute façon, moi, je passe toujours un coup d'aspirateur où tous les trucs, ça s'enlève. Je ne supporte pas. Je sais, tu es journaliste à Choc-Efem aussi. Oui, et puis, même que j'étais journaliste, peu importe, à Paris, je ne supporte pas les bruits de bouche. Ah oui ? Oui, j'aime tout. Le problème, c'est qu'on en fait tous. Oui, je sais. Moi, j'en faisais comme ça. mais tu vois, qui en soit dans une conversation s'en passe, dans un podcast, je trouve que c'est relou. Je suis d'accord, mais c'est souvent cliné, comme ce n'est pas du direct. Hein ? C'est souvent cliné après, tu sais. Oui, mais quand c'est du direct, ça ne me dérange pas parce que tu ne t'en rends pas compte parce que c'est sur la papote. Tu sais, ça s'apprend à parler sans E. Oui, moi, quand je faisais mes cours de journalisme, on nous apprenait. En gros, mon premier cours, ils nous ont fait lire un truc et après, ils nous ont fait parler quand tu lis et que tu ne parles pas pareil. On s'est réécouté et là, on s'est dit OK, on a tous des voix dégueulasses et à partir de là, les cours de radio ont commencé en fait. Oui, parce que tu te rends compte de tes talks aussi. Genre, moi, j'ai des talks de dingue et j'essaye aussi de ma façon de parler dans la vie, elle est différente de ma façon de parler à la radio, forcément. ben oui. Moi, par exemple, là, je trouve qu'aujourd'hui, ça fait hyper bien. Non, si, c'est clair. D'ailleurs, je vais brancher les micros. Un, deux, trois. Et c'était donc un court extrait de cette chanson, magnifique d'ailleurs, comme d'habitude, de Claude François. On va continuer du coup ce fil de ta vie qui trie avec un projet important pour toi, ça s'appelle French of the Boots. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ? Il me semble aussi que deux épisodes de cette série ont gagné le prix du Best International Director au Festival Comédie Films d'Atlanta, rien que ça. Parle-nous un petit peu de ce truc et comment l'idée est venue dans ta tête ? Alors, l'idée est venue parce que je connais Iris Gardet à Dingue qui est donc la co-scénariste, la co-créatrice de French of the Boots et on brainstormait et on a eu cette idée de, voilà, c'est l'histoire de deux Françaises et on suit leurs péripéties. Et en fait, c'est ça. On s'est dit, nous on est Françaises et on s'est dit, on va suivre nos péripéties. Et on s'est créé des personnages qui sont nous mais pas vraiment nous, des personnages de fiction et on a écrit des épisodes. Pour tout dire, honnêtement, on a essayé de le vendre et pour essayer parce qu'on voulait avoir plus de financement et ça n'a pas marché. Donc en fait, c'est ça qui est aussi intéressant dans la vie, c'est qu'il ne faut pas créer forcément qu'un projet, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'il y a un projet qui va fonctionner et il y en a d'autres qui ne vont pas fonctionner. Et ce n'est pas grave, c'était une super expérience. On a effectivement gagné le prix du Best International Director. C'était l'épisode qui était réalisé par Stéphane Cuchard parce qu'à l'époque, je ne réalisais pas encore. Et avec Iris, on a même été à Atlanta. Ça, c'est cool. Donc, c'était super. Moi, j'avais fait un stage à Atlanta. Donc, je connaissais déjà Atlanta. Kittri Globetrotteuse. Oui, moi, j'avais fait un stage. Après, Dora l'exploratrice, c'est Kittri l'exploratrice. À 19 ans, j'avais été à Atlanta. J'avais fait un stage de deux mois et demi et je connaissais donc déjà la ville et j'ai adoré. C'est super, en fait, d'aller présenter tes films à des festivals internationaux. C'est super. Honnêtement, tu... Et pour le réseautage aussi, c'est pas mal. Voilà, exactement. Moi, j'ai rencontré une Australienne qui habite à Vancouver. J'ai rencontré des Américains avec qui je suis toujours en contact. J'ai rencontré une Américaine qui habite à Paris, qui est cinéaste. Donc, tu rencontres plein de gens et même, tu gardes le contact avec plein de gens. Et effectivement, comme je te dis, c'est ça le réseau. Tu sais pas si dans quelques années, tu vas pas faire un film avec eux ou... Tu sais jamais, en fait. Et c'est ça qui est important. Et donc, juste après, enfin, juste après, après ce projet French of the Boat, il y a un autre projet « Prendre son envol ». Lui aussi, « Best début film » au New York Three State Film Festival. 10 sélections dans 10 festivals de films un peu différents. Plutôt cool aussi, bien accueilli. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là ? En fait, il y en a plus des sélections, mais à chaque fois... Eh bien, écoute, 10, c'est ce qui a marqué sur ton site. Ah, c'est ce qui a marqué sur mon site. Tu vois, en fait, il faudrait que je update un peu le site. Et pourtant, je l'ai update il y a peu de temps, mais comme quoi. Eh bien, oui, effectivement, c'est un film que j'ai créé en cinq semaines. À l'époque, j'ai travaillé à Choc FM. Donc, voilà, je faisais la matinale de Choc FM. J'arrivais à 6 heures du matin et je couvrais le TIF et je travaillais pour une productrice anglophone l'après-midi. J'étais son assistante. Et en même temps, je devais créer un film en cinq semaines parce que c'était une compétition qui est québécoise, mais qui est pancanadienne. et moi, je représentais l'Ontario. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un sujet rapidement. J'étais journaliste à l'époque, donc parler des femmes francophones entrepreneurs, ça me semblait l'évidence parce que c'est des femmes quand même, on n'en parle pas souvent, surtout, je trouve, dans le milieu dans des films et je trouvais que c'était important parce que j'adore en fait parler des gens de leurs échecs à leurs réussites et c'est ça prendre son envol. C'est comment voir comment elles ont galéré et voir leur premier succès, voir pourquoi elles ont persévéré et en fait, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à mon parcours même si elles sont entrepreneurs et que moi, je suis cinéaste. et après, écoute, là, il est diffusé sur TV5 donc on peut le trouver en ligne sur, je crois que ça s'appelle tv5uni.ca et je viens de le vendre à une autre chaîne de télévision. Voilà. Ça, c'est vendu il y a une semaine. C'est hyper récent. Justement, en parlant de TV5, il y a ce projet qui s'appelle Espèce d'ordure qui est diffusé juste depuis juste le 18 avril donc c'est quand même assez récent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, nous raconter un peu combien d'épisodes, comment ça s'imbrique, quelle a été ton implication dans ce projet qui trie ? Eh bien, écoute, en janvier 2020, je crois que c'était en 2020, juste avant la pandémie, oui, juste avant la pandémie, j'ai décidé d'envoyer des call d'immers, donc des candidatures à ce qu'on a donné à des producteurs et 18 mois plus tard, il y a un producteur qui m'a répondu en me disant qu'il avait peut-être un projet pour moi et j'ai fait wow, ok, super. Un an, il y a plus tard. Eh bien, écoute, il ne faut pas être pressé mais c'est pour ça qu'il faut toujours semer parce qu'après, tu ne peux pas récolter si tu n'as pas à semer. Là, c'est pareil, ça met du temps à récolter les bienfaits de ce que tu as semé mais là, le producteur m'a dit voilà, je cherche une scénariste pour un projet de série documentaire pour écrire deux épisodes et j'ai fait oui, oui, super, moi, 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 je suis totalement partante parce que ce sont mes premiers crédits de scénariste professionnel et ça s'est hyper bien passé et là, il m'a dit écoute, il y a les cinq derniers épisodes est-ce que tu veux les écrire ? J'ai fait oui, 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 mais oui, je veux les écrire et donc au final, j'en écris sept. J'avais signé pour deux, j'ai même fait la recherche de l'épisode de Londres qui sort mardi prochain, 20h mardi prochain. Voilà, c'est tous les mardis à partir de 20h, ouais. Et tu peux aussi les regarder en ligne pour information et je crois même que tu peux même les regarder de France. Ah, donc voilà, tous les auditeurs de Choc FM de peu importe où ils nous écoutent, ils vont pouvoir retrouver cette série qui s'appelle Espèces d'ordures, c'est ça ? Et c'est sur la gestion des ordures à travers le monde, c'est hyper intéressant, tu peux te dire que le sujet n'est pas hyper sexy mais au final, c'est hyper intéressant de découvrir comment différentes villes comme Londres vont gérer leurs ordures, par exemple, il y a certains boroughs à Londres qui vont faire appel à Veolia, parce que j'ai fait les recherches également sur Veolia, j'ai fait les recherches sur l'épisode de Londres en plus d'être scénariste, donc c'est hyper intéressant parce que tout le monde est très différent, par exemple à Rio, tu ne gères pas les ordures pareilles qu'à Tokyo, qu'à Londres, et donc actuellement en ligne, tu as même 5 épisodes dont 2 que j'ai écrits, donc il y a l'épisode de New York, Fez, Seattle, donc ça c'est un autre scénariste qui les a écrits, et actuellement, il y a l'épisode de Bruxelles et Londres que moi j'ai écrits et les 5 derniers que j'ai écrits ne sont pas encore sortis. Mais les auditeurs de Choc FM sans aucun pourront les découvrir au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler. Oui, donc vous n'avez même pas besoin d'avoir accès à TV5, à la chaîne en soi, TV5, parce que tu peux le regarder en ligne. En fait, tu tapes espèces d'ordures TV ou TV5 et c'est le premier lien sur Google, donc c'est hyper facile à trouver si tu connais le nom de la série et le nom de la chaîne. Et du coup, avec ce projet qui du coup est en diffusion, donc du coup, ça y est, c'est fini, c'est bouclé, quels sont tes projets à venir ma chère qui trient parce que le temps passe vite, comme je le dis à chaque fois encore plus quand on s'amuse et on arrive déjà à cette heure d'interview et ouais, ça va toujours plus vite quand on s'amuse. Du coup, quels sont tes projets à venir ? Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement ? Et puis aussi, dis-nous sur quels réseaux sociaux, quel est ton site histoire que les auditeurs de Choc FM 1051 puissent rester en contact avec toi ? Eh bien, écoute, là je suis en train de préparer un court-métrage. J'ai une subvention en 2021 mais j'ai une commission cérébrale, effectivement, donc je ne le dis pas souvent et j'ai eu des petits soucis de santé à cause de ça donc j'ai mis un peu de temps à faire la pré-production. Là, je suis en train de faire la pré-production, je vais le tourner cette année et j'ai eu une autre subvention en janvier 2023. Très récemment. très récemment et j'ai eu une nouvelle subvention pour un nouveau court-métrage que là, je préparerai après. Donc le premier, c'est sur la violence faite aux femmes aux enfants. Donc, on a trouvé avec ma coproductrice d'autres financements en plus du Conseil des Arts de l'Ontario. Donc là, voilà, j'ai eu des self-tape d'acteurs donc je n'ai pas encore choisi les acteurs et je cherche un lieu de tournage d'ailleurs. Si vous avez un endroit où il y a un piano où ça fait un peu années 90, dites-le moi parce que je cherche une maison, un appartement pour tourner. Justement, donne un rappel aux auditeurs de ChocFM 1051 comment on rentre en contact justement si tu es cette personne qui écoute la radio en ce moment et que tu as ou que tu connais quelqu'un qui a un lieu de tournage ou un lieu qui pourrait se prêter à ce tournage comment on te rejoint KITRI ? Eh bien, vous pouvez me rejoindre sur différents réseaux sociaux alors il y a le bon vieux réseau qui s'appelle Facebook et donc Facebook c'est mon prénom et mon nom donc KITRI Hervouet Oui, alors KITRI c'est Q-I-T-E-R-I-E H-E-R-V-O-U-E-T et c'est mon prénom ce qui est bien c'est que vous pouvez me trouver facilement parce que c'est toujours mon prénom et mon nom de famille également sur Instagram KITRI Hervouet c'est également et sur Twitter je crois que c'est Q-Hervouet mais même si tu me googlises tu trouves mon site mon IMDB et tu peux même m'écrire sur mon site internet toi auditeur de ChocFM tu peux même m'envoyer un petit courriel et je le recevrai et je t'écrirai même si tu m'envoies un courriel enfin ça dépend ce que tu m'envoies comme courriel je t'écrirai en retour écoute encore un grand merci KITRI pour ce bel entretien c'était vraiment un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui on a pu retracer un petit peu ton parcours savoir un peu qui se cache derrière la fameuse KITRI Hervouet c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui c'était donc Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous un projet qui je le rappelle est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire Sous-titrage Société Radio-Canada